Nous revoilà pour la quatrième et dernière séquence sur la leçon des dérivés. On va rappeler l'exercice de la séquence précédente. Exercice. On veut construire une cuve métallique à partir d'une plaque carré de 3 mètres de côté. A chaque coin de cette plaque, on découpe un carré de côté x mètres en pliant et se donnant. On obtient une cuve en forme de parallèle pipède de volume Vx en mètres cubes. La première question, quelles sont les valeurs possibles de x ? La deuxième, démontrer que le volume Vx de cette cuve en mètres cubes est Vx égale à x facteur de 3 moins 2x au carré. Troisième question, a, dresser le tableau de variation de la fonction V, parce que V est une fonction de x. B, déterminer les dimensions de la cuve qui aura le volume maximal. Voilà le schéma correspondant. Maintenant, on va passer à la correction de l'exercice. Avant de passer à la correction de l'exercice, voyons une petite animation montée à l'aide du logiciel Jujibra pour visualiser un peu ce qui se passe. Là, on a notre plaque métallique. Et la distance x découpée est égale à 0. Ici, c'est le curseur qui fait varier la valeur de x. Essayons maintenant de changer la valeur de x. Voilà, en variant le curseur, la valeur de x varie. Et en même temps, on visualise la courbe de la fonction V, volume. Et en même temps, on voit le volume de la cuve. Voilà, essayons maintenant d'analyser ce qu'on a obtenu. La courbe, remarquons bien, la courbe du volume, elle est croissante de 0 jusqu'à 1 sur 2. Et la valeur, elle est maximale en 2. Donc, il atteint la valeur maximale en x égale à 1,5. Cette valeur maximale égale à 2. Elle est nulle en 0, parce que si x égale à 0, automatiquement, le volume égale à 0. Mais si x égale à 1,5, le volume égale à 2. Si x égale à 3,5, le volume égale à 0. Donc, la fonction volume croissante sur 0, 1,5. Décroissante sur 1,5, 3,5. Et elle atteint un maximum, on avait vu que si une fonction croissante puis décroissante, donc elle atteint un maximum. Donc, la valeur maximale est en 1,5. Là, croissante, décroissante. Et le volume maximal est atteint lorsqu'x égale à 1,5. Donc, la valeur maximale est en 1,5. Pour avoir vu l'animation monter en utilisant le logiciel Jojibra, qui visualise l'augmentation, les variations du volume en fonction de la variable x. Maintenant, on va passer à la correction de l'exercice. La première question était, quelles sont les valeurs possibles de x ? Bon, pour déterminer les valeurs possibles de x, on sait que x est une distance, donc x doit être positif. Donc, x est positif. Il s'agit d'une longueur, donc elle est strictement positive. Le côté du carré mesure 3 mètres. On retire de chaque côté 2x. Donc, 2x doit être inférieur à 3. C'est-à-dire, 3 moins 2x doit être positif, parce que c'est une longueur qui sera la mesure du côté de base. Par suite, x est inférieur strictement à 3,5. Donc, les valeurs possibles de x sont, x doit être sur l'intervalle 0, 3,5 au vert. Passons maintenant à la question numéro 2. La question, démontrer que le volume Vx de cette cuve est Vx égale x facteur de 3 moins 2x au carré. La longueur du carré coupé correspondant à la hauteur de la cuve est h. Donc, h égale à x. La hauteur égale à x. 100 volumes en mètres cubes. Et, par conséquent, Vx égale à x fois 3 moins 2x au carré. On sait que le volume d'un parallèle pipède égale à la surface de base fois la hauteur. La base, dans ce cas, est un carré qui mesure de côté 3 moins 2x. Donc, x fois 3 moins 2x au carré. Question numéro 3. A. Dresser le tableau de variation de la fonction V. On apporte tout x de l'intervalle 0, 3,5. Vx égale x facteur 3 moins 2x au carré. En développant l'expression 3 moins 2x au carré, on obtient x facteur 4x au carré moins 2x plus 9 qui est égale 4x à la puissance 3 moins 2x au carré plus 9x. La fonction V est dérivable sur 0, 3,5. L'expression de Vx, c'est une fonction polynomiale. Donc, elle est dérivable sur R, en particulier, sur l'intervalle 0, 3,5. On a V' de x égale 3 facteur de 4x au carré moins 8x plus 3. Donc, le signe de V' puisque 3 est un nombre positif, le signe de V' est celui de 4x au carré moins 8x plus 3 qui est un polynôme de second degré. Le signe de V' de x est celui de 4x au carré moins 8x plus 3. 4x au carré moins 8x plus 3 est un polynôme de second degré. Pour déterminer son signe, on doit calculer le discriminant delta qui est égal à b carré moins 4ac. On obtient delta égal à 16. Puis, on détermine les racines. La première racine, x1, 1,5. La seconde, x2, égale à 3,5. Et on sait que le signe de polynôme de second degré est donné par le même signe que A à l'extérieur des racines et le signe contraire entre les racines. Voilà. Là, on montre qu'entre les racines, entre 0 et 1,5, le signe est positif, donc V est croissante. Et entre 1,5 et 3,5, il est négatif, donc décroissante sur 1,5, 3,5. On résume en donnant ce qu'on appelle le tableau de variation. Donc, le tableau de variation sur 0, 1,5, V' est positif. Entre 1,5 et 3,5, V' est négatif, donc V est croissante de 0, 1,5 et décroissante de 1,5 à 3,5 et l'image de 1,5 égale à 2. Remarquons que 2 est une valeur maximale de la fonction V sur l'intervalle 0, 3,5. B, déterminer les dimensions de la cuve qui aura le volume maximal. Bon, selon le tableau de variation, on a la fonction V admet une valeur maximale en X égale à 1,5. Cette valeur est V de 1,5 égale à 2. Donc, les dimensions du volume de la cuve qui a un volume maximal sont X égale à 1,5, la hauteur 1,5, et le côté de base est 3 moins 2 fois 1,5 qui est égal à 2. Bon, maintenant, après avoir corrigé l'exercice, on passe au paragraphe suivant. Le titre du paragraphe est « Les dérivées successives ». On commence par une activité. Soit F, la fonction définie sur R, par F de X égale à X à la puissance 4 moins X à la puissance 3 plus 2X au carré. On a F, qui est une fonction polynôme, donc dérivable sur R. Et, sa dérivée est F' de X égale. On dérive X à la puissance 4, 4X à la puissance 3, puis on dérive X à la puissance 3, 3X au carré. On dérive X au carré, 2X fois 2, donc 4X. Donc, F' de X égale à 4X à la puissance 3 moins 3X au carré plus 4X, la dérivée de la fonction F. On a F' qui est une fonction polynôme, et aussi dérivable sur R, car c'est une fonction polynômiale. Et on a F'', la dérivée de la dérivée, la dérivée de F'. F'' égale à 4X à la puissance 3', 4, on laisse 4 à part, puis on dérive X à la puissance 3. La dérivée de X à la puissance 3, selon le tableau, 3X au carré, fois 4, donc 12X au carré. La dérivée de X au carré, 2X fois 3, 6X. La dérivée de 4X, selon le tableau, 4. Donc, F' de X égale à 12X au carré moins 6X plus 4. La fonction F'', la dérivée de la dérivée, s'appelle la dérivée seconde de F, et notée F seconde. Donc, F seconde est la dérivée de la dérivée de la fonction F. Bon, on continue. On a aussi F seconde. On a F seconde. C'est une fonction pour les nombres, donc elle est dérivée. On va dériver F seconde. On a F seconde et aussi dérivée sur R. Sa dérivée, F seconde prime, s'appelle la dérivée d'ordre 3. Notée F d'ordre, dérivée d'ordre 3. Pour distinguer entre la puissance 3 d'une fonction et la dérivée d'ordre 3, on ajoute une parenthèse. F à la puissance 3, sans parenthèse, c'est une puissance, avec parenthèse, c'est une dérivée. Avec F à la puissance 3 de X, c'est la dérivée de F seconde, la dérivée de cette fonction. La dérivée de X au carré, 2X fois 12, donc 24X, moins la dérivée de 6X, moins 6. On a F seconde et dérivables sur R. Sa dérivée F seconde prime s'appelle la dérivée d'ordre 3. Notez la dérivée d'ordre 3. Pour distinguer la dérivée et la puissance, on ajoute une parenthèse. avec la dérivée d'ordre 3 de X égale 24X, moins 6. La dérivée F seconde égale 2X au carré, moins 6X plus 4. Pour dériver cette expression, la dérivée de X au carré, 2X, fois 12, donc 24X. La dérivée de moins 6X, c'est moins 6. Donc, la dérivée d'ordre 3 de X égale à 24X, moins 6. On peut de même définir la dérivée d'ordre 4, d'ordre 5, et ainsi de suite. Passons maintenant à la définition. Définition. Soit F une fonction définie sur un intervalle i et F prime, sa fonction dérivée. Soit F une fonction définie sur un intervalle i et F prime, sa fonction dérivée. Si F prime est aussi dérivable, on dit que F est dérivable deux fois. où F est deux fois dérivable sur i. et F prime prime s'appelle la dérivée seconde de F et notez F seconde. Donc, en général, si F prime est dérivable, la dérivée de F prime s'appelle la dérivée seconde et notez F seconde. En général, pour tout on-ci naturel n avec n supérieur gale à 2, parce que F seconde déjà 2, c'est la dérivée d'ordre 2. Avec n supérieur gale à 2, on définit les dérivées successives lorsqu'elles existent pas. La dérivée d'ordre 3, c'est la dérivée de la dérivée d'ordre 2, de F seconde. La dérivée d'ordre 4, c'est la dérivée de la dérivée d'ordre 3 prime. La dérivée d'ordre 4, c'est la dérivée d'ordre 3 prime. Et ainsi de suite, la dérivée d'ordre n plus 1 égale à la dérivée d'ordre n prime. On dérive la dérivée d'ordre n pour obtenir la dérivée d'ordre n plus 1. Voilà. Donc, pour les dérivées successives, on a une fonction f. Si les dérivables, on définit la première dérivée, f prime. Si f prime est également dérivable, on définit la dérivée de f prime, notée f seconde, la dérivée seconde. Si f seconde est dérivable, on définit f seconde prime, il est noté la dérivée d'autre trois, et ainsi de suite. D'accord ? Voilà pour les dérivées successives d'une fonction. Mais souvent, l'année prochaine, on utilise la dérivée seconde. La dérivée seconde, on l'utilise pour ce qu'on appelle la concavité et la convexité. Pour la leçon prochaine, l'étude de la concavité, on utilise la plus utilisée parmi ces dérivées d'ordre n, c'est la dérivée seconde. Passons maintenant au dernier paragraphe dans ce cours. Équation différentielle y seconde plus oméga carré y égale à zéro. On va commencer par un exemple. Soit y est une fonction dérivable deux fois. Dérivable deux fois veut dire dérivable et f prime est aussi dérivable. Sur un intervalle y. L'équation y seconde plus y égale à zéro est une équation différentielle notée E. On va la noter E pour utiliser cette notation dans la solution ou bien la résolution de cette équation. Donc une équation différentielle, c'est une équation dont l'inconnu est y, avec y est une fonction. Passons, montrons que la fonction définie par f de x égale à cos x plus sin x est une solution de l'équation différentielle. C'est-à-dire, pour montrer que cette fonction est une solution de l'équation différentielle, il faut montrer que cette fonction vérifie l'équation différentielle. C'est-à-dire, f de x plus f seconde de x égale à zéro. On a f de x égale à cos x plus sin x. Pour déterminer f seconde, il faut d'abord calculer f prime. Déterminer f prime. On a cos sinus et sinus, ce sont des fonctions dérivables sur R. Donc leur somme est une fonction dérivable, d'où f est une fonction dérivable. f prime de x égale à la dérivée de cos sinus en venant au tableau qu'on avait donné dans la séquence 2. La dérivée de cos sinus égale à moins sinus. La dérivée de sinus égale à cos. Donc f prime égale à moins sinus x plus cos x. On passe maintenant à la dérivée seconde. La dérivée seconde, comme on l'avait définie dans le paragraphe précédent, c'est la dérivée de la dérivée. La dérivée de if prime. Donc on va dériver cette expression. La dérivée de sinus x, c'est cos x. Avec un signe, moins. Moins sinus, donc moins cos. La dérivée de cos sinus x, moins sinus x. Donc f seconde de x égale à moins cos x moins sinus x. Voilà, on a déterminé if prime. On a déterminé if seconde. Nous, on veut if seconde. Mais pour déterminer if seconde, il faut passer par f prime. Pour déterminer la dérivée d'ordre 3, il faut passer par la dérivée d'ordre 2. Pour déterminer la dérivée d'ordre 4, il faut passer par la dérivée d'ordre 3. Donc on a if seconde est égal. L'expression de if seconde. L'expression de if prime. On fait la somme. f de x plus if seconde de x égale. Cos x plus sinus x, voilà l'expression de f. Moins cos x moins sinus x, voilà l'expression de f seconde. Cos x moins cos x, 0. Sinus x moins sinus x, 0. Donc if de x plus if seconde de x égale à 0. D'où f est une solution de l'équation E. J'ai dit une solution, je n'ai pas dit la solution. Une équation différentielle peut avoir plusieurs solutions. Vous pouvez vérifier que toute fonction h de type, h de x égale alpha cos x plus bêta sinus x, avec alpha et bêta d'un nombre réel, est une solution de l'équation E. C'est-à-dire, il faut déterminer h seconde, puis montrer que h seconde de x plus h de x égale à 0. Définition. Maintenant, on va définir une équation différentielle en général, et en même temps donner les solutions de l'équation différentielle de type y seconde plus oméga carré y égale à 0. Une équation différentielle est une équation ayant pour inconnue une fonction y. Nous, on a l'habitude des fonctions, des équations dont l'inconnu est un réel. 3x plus 1 égale à 0, x est un nombre réel. Pour une équation différentielle, l'inconnu est une fonction. On cherche dix fonctions. D'accord ? La différence entre l'équation et l'équation différentielle, c'est, pour l'équation différentielle, là, l'inconnu est une fonction. Une équation différentielle est une équation ayant pour inconnue une fonction y. Cette équation différentielle, elle se présente sous forme d'une relation entre y et ses dérivées successives. Par exemple, l'équation différentielle qu'on avait donnée dans l'activité y seconde plus y égale à 0. La relation entre y seconde et y, y seconde plus y égale à 0. Voilà, on va donner en général les solutions de l'équation y seconde plus oméga carré y égale à 0. Les solutions de l'équation différentielle qu'on avait dans le titre du paragraphe y seconde plus oméga carré y égale à 0 sont les fonctions y définies par y égale à alpha cos oméga x, le même oméga, on a ici oméga carré, le même oméga, oméga x, plus bêta sinus oméga x, avec alpha et bêta d'un nombre réel. Donc cette équation différentielle, elle admet une infinité de solutions. A chaque fois qu'on donne à alpha une valeur et bêta une valeur, on obtient une solution. Voilà, la définition de l'équation différentielle. J'ai dit une équation différentielle, c'est une équation dont l'inconnu est une fonction. Pour l'équation différentielle qui nous intéresse dans ce chapitre, c'est l'équation y seconde plus oméga carré y égale à 0. Les solutions sont données par les fonctions y égale à alpha cos oméga x, plus bêta sinus oméga x, avec alpha et bêta d'un nombre réel. Voilà, ainsi on achève ce chapitre sur la dérivabilité. Merci pour votre attention et bonne chance pour tout le monde. Merci.